Vous voulez changer le monde dans de bonnes ondes ? Suivez le flow pour rester à flow. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde, le nôtre mais en mieux. Je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, destination nature et agriculture, plantons le décor. Les Incroyables Comestibles, c'est un collectif de bénévoles actifs dans 25 pays du monde, dont la France, où ils sont présents dans plus de 500 communes. Leur objectif ? Faire naître des jardins comestibles partagés au cœur des villes et par là même former des futurs jardiniers citoyens afin que tout le monde ait accès à une nourriture saine et en suffisance. Retour à un mode de production ayant enfin un feedback positif sur l'environnement et notre santé. La petite histoire. Les Incroyables Comestibles sont nés en Angleterre sous le nom d'Incredible Edible en 2008. A l'origine du projet, deux habitantes de Todd Morden qui décident d'agir à leur niveau pour pallier aux effets de la désindustrialisation de leur ville. En trois ans à peine, la ville devient auto-suffisante, c'est-à-dire qu'elle retrouve son autonomie alimentaire en couvrant 83% des besoins des ménages. Pour ce voyage, j'ai invité un passager à bord, Laurent Olivier Daguet. Laurent est un homme engagé et un acteur de la transition écologique. Il promeut avec force et conviction l'éco-citoyenneté. Il est l'initiateur des Incroyables Comestibles à Périgueux et depuis ce début d'année 2020, il est devenu le relais local territorial pour la région aquitaine. Dans sa vie d'avant, Laurent était chef d'entreprise et il va nous raconter ici sa transition personnelle et professionnelle et l'arrivée des Incroyables Comestibles dans sa vie. Retour aux sources. Bonjour Laurent. Bonjour Kathleen. On se retrouve en pleine nature pour parler aujourd'hui de toi. Donc déjà, qui es-tu ? Qui est Laurent Daguet ? Laurent Daguet, j'ai 53 ans, j'ai trois enfants et je suis un périgourdin d'adoption. Et c'est vrai qu'on a la chance, on est à côté de l'île, proche de la cathédrale. Il fait très très beau aujourd'hui. Et on est à côté d'un arbre fruitier. Comme je l'ai expliqué dans l'intro, avant tu étais chef d'entreprise. Peux-tu nous raconter ton parcours professionnel, ton parcours personnel ? Il était assez simple. Donc j'ai suivi des études en électrotechnique. Et dans les années 85, je me suis engagé dans l'armée pendant trois ans. Je suis parti en Côte d'Or. Ça m'a permis de rencontrer des gens, mais surtout des valeurs. Des valeurs de solidarité, de coopération, d'entraide, de camaraderie. Et j'en garde un très bon souvenir. Ensuite, professionnellement, j'ai eu la chance de rentrer dans un groupe international de distribution de matériel électrique français. Et c'est vrai que ce groupe m'a formaté en quelque part. Puisque comme tout jeune, on rêve d'une chose, c'est travailler, gagner sa vie, acquérir des biens de consommation. Et je pense que j'étais un bon élève. C'est vrai ? C'était quelle période ? C'était quelle année ? Je suis rentré en 1989 et j'ai eu une promotion quatre mois après que je sois rentré. J'étais à Périgueux et je suis parti à Bergerac en tant que commercial. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à beaucoup parler. Ensuite, ma vie s'est ponctuée de déménagements au gré des promotions. Donc je suis parti à Poitiers. Après, je suis parti à Bois-Rive. Et c'est là qu'en 1999, j'ai fait le choix de racheter une entreprise. Une entreprise de distribution d'éclairage, décoratif et architectural. Parce que j'aime bien les belles choses. Et puis j'avais une sensibilité déjà sur l'écologie qui était très importante. Puisqu'on avait, avec la mère de mes enfants, construit une maison bioclimatique en 2001. D'accord. Et je vendais des projets auprès des architectes, des bureaux d'études. Je faisais la promotion des marques internationales avec des designers comme Philippe Stark qui travaillaient pour des grandes maisons. Et c'était vraiment une super époque de ma vie. D'accord. Donc tu avais déjà une tendance à l'écologie dans un monde quand même très, comment dire, très consumériste. C'était vraiment ça. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était la mise en lumière. Et j'adore cette idée de pouvoir mettre en valeur les gens, les personnes, mais aussi les monuments. Et j'ai eu la chance de collaborer pour le musée Gallo-Romain de Périgueux avec l'équipe de Jean Nouvel et puis d'Yann Carsalé. Et puis d'autres projets sur des hôtels particuliers à Paris. Mais il y avait aussi avec beaucoup d'architectes locaux comme avec le cabinet Arceau. Et on avait fait l'IUT de Périgueux. D'accord. Le nouveau bâtiment. Voilà, pas mal de projets. Le musée du septennal Jacques Chirac avec Jean-Michel Villemotte. Voilà, des choses comme ça. Et j'adorais parce que j'étais force de propositions en trouvant des solutions d'éclairagisme qui permettaient d'avoir des économies d'énergie très importantes. Et c'était certainement ça qui nous différenciait en fait. D'accord. Et du coup, la bascule s'est faite comment ? Parce que tu as changé radicalement de vie aujourd'hui. Oui, ce n'est plus du tout le cas. Tu n'es plus du tout chef d'entreprise. Tu n'es plus du tout dans ce secteur d'activité-là. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vécu de ma société pendant dix ans. Mais en fait, je m'amusais de moins en moins. Je me posais de plus en plus de questions puisque j'étais tout le temps au travail. Il n'y avait qu'une chose qui m'animait. C'était de faire du chiffre d'affaires, de payer mes fournisseurs. Voilà. Et c'était la course. J'étais très, très occupé par mon travail. Mais très peu dans l'éducation de mes enfants. Très peu dans ma vie familiale où la mère de mes enfants, à l'époque, gérait l'intendance. Et moi, je n'étais que dans ma petite personne. Au boulot, au boulot. Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Pour consommer. Et il y avait vraiment quelque chose qui dissonait, qui m'interrogeait. Me dire, mais pourquoi je travaille autant ? Je me permets, c'est arrivé au fur et à mesure du temps où il y a eu vraiment un matin où tu t'es levé. Et ça a été, je ne sais pas, une révélation. C'est ça, je me dis, je ne peux plus travailler comme ça. Il faut absolument que je me reconnecte à ma famille, à mes valeurs. Parce que j'ai l'impression que j'ai été happé par ce système où on avait toujours autour des gens. Ah ouais, mais ça marche, il faut y aller. Mais moi, j'étais épuisé. Et j'avais du mal, en fait, à exprimer ce mal-être que je ressentais. Parce qu'on a toujours peur du jugement des autres. Parce qu'en même temps, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Cette société, elle est exclue et elle est dans une société de consommation où on a besoin de se comparer en permanence, de dire qu'on est plus performant que l'autre. Et moi, je me dis, mais moi, je ne suis pas plus performant que l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est être heureux, être proche de la nature, proche des choses qui me plaisent. Et là, je n'y étais plus du tout, quoi. Je ne sais même pas si la plupart des gens se rendent compte qu'ils le font d'une manière plutôt inconsciente, en fait. Ce côté performance, compétition, je pense que c'est tellement ancré, en fait, dans les habitudes de vie que les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont là-dedans. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, finalement, c'est aussi, plus tu gagnes, plus tu achètes. C'est un gouffre sans fond parce que tu n'es jamais satisfait, en fait, de ce que tu as. Tu veux toujours plus. Et c'est là où tu es arrivé à une limite, où tu t'es dit, ce n'est plus possible. En plus, je passe à côté de l'essentiel. Donc, j'arrête tout. Ça s'est passé comment ? Déjà, j'avais perdu un marché en 2007 qui m'avait déstabilisé. Et j'avais du mal à trouver. Moi, je cherchais un associé parce que je voulais absolument réduire mon activité. mais ce n'était pas si simple que ça. Et j'en suis arrivé à liquider ma société à contre-cœur, je le dis, parce que ça a été quand même une grosse claque. Une grosse claque, j'ai pris une grosse claque. Mais en même temps, elle m'a beaucoup appris, mais certainement pas assez puisque je suis revenu dans le groupe qui m'avait formé. Et ils m'ont proposé un challenge en 2010. Donc, j'ai remis le pied à l'étrier. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une nécessité financière ? Parce que quand on a un certain niveau de vie qu'on a acquis au fur et à mesure des années et qu'on perd tout, au bout d'un moment, on veut essayer de retrouver quand même une forme d'équilibre au départ. C'est logique. Passer du tout à rien, c'est compliqué quand même. Mais en fait, c'est ce que je me disais. Je me disais, oui, peut-être que l'argent, ça crée un équilibre. Et c'était totalement faux parce que les interrogations, la dissonance cognitive que je ressentais au plus profond de moi, elle était toujours présente. Et quand je suis revenu dans le groupe, j'étais extrêmement surpris de voir qu'il n'y avait que deux choses qu'on parlait. C'est de performance et de rentabilité et de distribution de dividendes. Et donc, c'est quelque chose qui m'a quelque part effrayé. Et je ne retrouvais pas l'entreprise familiale qui m'avait formé dans les années 90. J'ai retrouvé une société qui était de plus en plus grosse et qui broyait l'humain. Et moi, j'en faisais partie de ces gens qui étaient broyés. Parce qu'une fois qu'ils ont pris tout le jus qu'on avait, on se retrouve sur le bas-côté et on est exclu, en fait. Oui, complètement. Donc, en fait, c'est venu réappuyer tes interrogations en tant que chef d'entreprise. Et donc, du coup, tu as pris la décision de sortir complètement de ce système. Je ne sais pas. Après, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, après cette période de retour au salariat, finalement ? J'ai travaillé pour une entreprise de La Rochelle, avec qui, pareil, la mission n'a pas duré le temps que j'avais escompté. Mais par contre, j'avais déjà mis le pied à l'étrier, si je peux dire, en prenant de plus en plus conscience du mal qui me rongeait. Et j'avais absolument besoin de me retrouver, de faire un retour aux sources. Et ce retour aux sources, ça a été une véritable prise de conscience pour moi, de savoir qui j'étais. Et je me suis rappelé de suite de mon grand-père, quand j'étais petit, que je me mettais au bord du jardin à manger des carottes. Je me rappelais aussi, parce que j'étais en perte de repères, de ma maman, de ma grand-mère, d'Ariel et Fourneau. Parce que c'est des femmes qui cuisinaient énormément. J'ai une éducation culinaire très développée. Parce qu'en Périgord, tout tourne autour de la nourriture, bien sûr. C'est vrai que c'est bon. D'accord. Donc en fait, un vrai travail d'introspection. Retour à soi qui t'a conduit vers quoi alors par la suite ? La prise de conscience où il y a eu une résonance et je dirais une résilience personnelle. C'est quand je suis allé voir le film Demain, en 2015, et que j'ai découvert des réponses aux questions que je me posais. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seul à être exclu. Et qu'il y avait un certain nombre de gens qui initiaient des projets novateurs, qui tournaient autour des valeurs de solidarité, d'entraide. Et dans ce film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, j'ai vu une initiative qui m'a de suite parlé. C'était les Incroyables Comestibles. D'accord. Donc voilà, cette initiative de ces deux femmes, Pam Moireust et Marie Claire, qui dans ce village d'automne-Mordon, initient l'histoire de la nourriture à partager et essayent de convaincre sa population comme quoi il faudrait faire pousser sa nourriture proche de chez soi, parce que ça rendrait heureux. D'accord, donc ça s'est fait au cinéma en fait. Les Incroyables et Laurent se sont rencontrés au cinéma. C'est ça. Et puis dedans, j'ai vu aussi l'initiative de Rob Hopkins, le père de la transition, qui a montré que tout était possible à Totnes en Angleterre, parce que lui a initié le mouvement de Transition Network. Et tous ces gens inspirants m'ont inspiré. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est chouette, est-ce que je pourrais rencontrer ces personnes-là ? Et est-ce que finalement, on ne pourrait pas se regrouper à plusieurs et essayer d'initier des initiatives qui rendraient heureux localement ? Donc ça, c'est en quelle année ? C'était en 2015. Et là, tu es à Périgueux ? Oui. Et donc du coup, tu vois ce film et tu dis, je vais trouver les contacts pour appeler Les Incroyables Comestibles, ce que tu as fait, je suppose, en sortant de la salle de cinéma ? Pas tout de suite, mais quelques mois après, quand j'avais commencé à rencontrer des gens de Sainte, parce que je l'avais fait en charge maritime, on a décidé un soir, pendant les nuits debout, de dire, bon, on va initier Les Incroyables Comestibles, et j'avais proposé qu'on se rassemble. Et puis on a démarré en juin 2016, voilà, par une première réunion, et puis au fur et à mesure, on a commencé à végétaliser la ville. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, ce que sont Les Incroyables Comestibles ? Parce qu'on en parle, mais finalement, nos auditeurs, pour certains, ne connaissent peut-être pas. Qu'est-ce que c'est ? Alors Les Incroyables Comestibles, c'est l'initiative qui permet de, je dirais, de se réapproprier le milieu urbain, parce qu'on fait de l'agriculture urbaine, mais on le fait en version 2.0, c'est-à-dire, on n'est plus dans le jardin ouvrier, on est dans le jardin partagé, participatif, ouvert à l'ensemble de la population, et le but, c'est de remplacer les espaces verts en espaces nourriciers, et où tout le monde peut se servir, puisque c'est des espaces de nourriture à partager, gratuitement. D'accord. Ce qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, puisque moi, j'avais fait des recherches, on en a parlé d'ailleurs avant l'interview, mais au XIXe siècle, les ouvriers avaient organisé déjà ce qu'ils appelaient le champ des pauvres, au moment de la révolution industrielle, pour pouvoir nourrir leur famille. Ça s'est ensuite transformé au fur et à mesure des années en jardins familiaux, dans les années 70. Et ensuite, on a parlé dans les années 90 de jardins communautaires. Donc en fait, ça suit un processus déjà engagé depuis un certain temps, en fait. Oui, c'est une évolution, c'est une alternative supplémentaire, qui permet en fait, c'est quand même de partager des savoir-faire et des savoir-être. Et c'est vrai qu'aux Incroyables, on plante partout où c'est possible. Et le faire à plusieurs, c'est moins fatigant. C'est certain. Et puis, c'est assez rigolo. Mais les Incroyables, ce sont une association. Parce que tu parles de démarches. Oui. C'est une association, une organisation. Donc c'est une organisation nationale, aujourd'hui, où il y a différents groupes. Comme j'avais dit, moi j'ai créé Sainte, après j'avais créé Jean-Zac. D'accord. Et quand je suis revenu à Pierre-Aigueux en 2018, fin 2018, on a lancé l'initiative à Pierre-Aigueux, qui est de suite accrochée. Et aujourd'hui, on collabore avec les services de la mairie, qui nous ont facilité le déploiement de l'initiative, en nous attribuant des terrains en centre-ville que l'on peut végétaliser. Et donc, on a des buts à Francheville. Mais on avait aussi fait des bacs de comestibles dans le quartier du Gourdes-Larches pour la Semaine Européenne du Développement Durable en mai 2019. Et puis, depuis la rentrée, on a aussi signé des conventions pour commencer à faire des jardins dans les écoles, puisque c'était un projet que le maire portait. D'accord. Ok. Donc, le but, c'est de faire revenir la nature au cœur de la ville. Comment ça se passe ? Du coup, il y a des ateliers. Vous vous regroupez pour jardiner tous ensemble ? Parce que les jardins urbains, c'est quelque chose déjà qui se pratique dans de grandes villes. où les gens, en fait, d'un quartier cultivent les terres du quartier qui ont été octroyées pour se faire. Comment ça se passe au sein des Incroyables ? Du coup, vous avez ces parcelles qui sont offertes par la mairie. Oui. Une petite refaire. Oui, c'est une convention. C'est une convention. Un contrat qui vous lie. Et derrière, en fait, vous organisez des... Des ateliers. Des ateliers où vous faites venir les gens pour, du coup, leur apprendre à jardiner. Oui, c'est un partage. Mais déjà, c'est, dans un premier temps, se reconnecter à la terre, à notre terre nourricière. Et de dire, voilà, fais ta part. Chacun fait sa part, comme l'histoire du petit colibri. Et puis, partager un moment, de montrer, parce qu'on n'est pas des experts en jardinage, pas du tout. On est des citoyens simples, engagés, qui ont envie d'agir pour leur ville. Et de montrer que ces espaces verts, on peut les transformer avec, voilà, en recréant du lien social aussi. C'est ça qui est important. Oui, puis finalement, en nourrissant, parce qu'on peut se servir dans ces jardins. C'est ça. C'est le but aussi. C'est ça. Ça rentre en ligne de compte par rapport aux incroyables, où le but n'est pas là. Le but, c'est vraiment de se réapproprier la terre, de recréer un lien social et avoir une démarche, finalement, solidaire autour de la production alimentaire. Oui, il y a des démarches de solidarité, ça, c'est sûr. Après, la nourriture, elle vient du sol. Et en général, les nutriments qui nourrissent la plante, elles viennent du sol. Et aujourd'hui, la ville de Périgueux est engagée depuis une dizaine d'années dans une démarche zéro pesticide, qui fait qu'on a des sols qui ne sont pas traités. On a plutôt des sols de bonne qualité. Le tout, c'est, nous, on essaye de faire un amendement organique avec du compost, et puis faire du paillage, et puis on est dans l'expérimentation. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc, on essaie de dire, d'observer et de regarder ce que la nature nous apprend. C'est surtout ça qui est important. On s'est complètement déconnectés de ça, parce qu'on a aujourd'hui une alimentation qui est mondialisée et industrialisée, alors que nos campagnes ont besoin d'agriculteurs pour produire de la nourriture. Mais surtout, dans les villes, il y a des années, on avait des jardins partout. Les villes étaient autonomes en alimentation, ce qui n'est plus du tout le cas, parce que les gens courent dans un supermarché acheter de l'alimentation qui n'est pas forcément très saine. C'est l'objectif des Incroyables Comestibles, au-delà de recréer un lien social, de reverdir finalement nos villes ? Est-ce qu'il y a aussi cette démarche à un autre niveau, peut-être ? La démarche, il y a une démarche de sensibilisation et d'éducation. Nous, on essaye de faire comprendre aux parents, par les enfants, qu'il est possible de faire pousser des légumes à l'endroit où on habite et que ces légumes, ils nous apportent beaucoup de fierté. Parce que, je ne sais pas, moi, quand j'ai fait pousser ma remère tomate, j'étais super fier. Je me suis dit, purée, j'ai réussi à faire ça ! Ce n'est pas possible ! Et puis, la nature, elle est magique. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Oui, du coup, c'est apprendre à produire et à connaître la nature et le goût aussi des aliments. Moi, je suis aux parents d'élèves et je me rappelle d'une réunion, il y a peut-être un ou deux ans, où il y a une institutrice qui avait pris la parole en disant « Je trouve ça incroyable ! » Elle était, je crois, institutrice de CM2. Elle disait que les enfants de sa classe, pour certains, ne savaient même pas reconnaître une courgette d'un concombre, ne connaissaient pas les légumes. Et c'est vrai que si on est déconnecté de ça, on est déconnecté de l'essence même de la vie. Enfin, si on ne transmet même pas ça à nos enfants, il risque d'y avoir des dommages, effectivement, collatéraux plus tard. Et c'est cette démarche aussi pédagogique, finalement, des incroyables comestibles, parce que c'est accessible à tous. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que tout le monde peut venir. Oui, là, c'est sûr que c'est ouvert à tout le monde. Parents, enfants. Parents, enfants, et c'est vraiment le but. Après, par rapport à l'alimentation, ce que tu disais est tout à fait juste. C'est-à-dire que les gens sont complètement déconnectés de la Terre. Et on voit que ça pose des problèmes. Et que cette alimentation globalisée, elle est insipide, elle n'a pas de goût. Ah, on est d'accord. Elle a perdu énormément de ses nutriments. Et elle ne nous raconte rien, en fait. Complètement. Elle n'est pas vivante. Elle n'est pas vivante. Donc elle ne peut pas nourrir notre écosystème. Parce que, ça, je l'avais dit dans l'édito, je crois, de Notre Monde, nous sommes un écosystème. Nous sommes faits de bactéries. Et le sol est fait aussi de diversité. On en parlait aussi tout à l'heure quand on parlait de jardinage, de ce que tu avais fait chez ton père. Et de renourrir les sols, de refaire vivre les sols morts. Et c'est possible. C'est possible. Et on s'inspire tout simplement de la forêt, le seul endroit où l'humain n'intervient pas et où tout pousse. Et ça part de là, de l'humus, qui, voilà, un sol nourricier qui est riche en nutriments, qui est riche, ce sol nourricier, permet de produire des légumes. Et on essaie modestement de reproduire des lasagnes, voilà, en alternant des gouches de carbone et d'azote pour recréer un sol nourricier et faire pousser des légumes qui sont bons pour nous. Et je précise surtout avec des graines libres et reproductibles, ces graines que les paysans se sont échangées depuis la nuit des temps et qui, depuis ces dernières années, a été brevetée et accaparée par une agrochimie et industrie qui fait des plantes hybrides. Donc, dans le seul but de production, de productivité, mais surtout de transport. Ils ont besoin que leurs légumes puissent traverser la planète entière en ayant toujours la même couleur, le même calibre. Donc, c'est des clones, en fait. Donc, on mange la même tomate partout sur la terre. Mais tu sais qu'il y a une période où les tomates, ils voulaient les modifier génétiquement pour les faire carrer, pour ne pas perdre de place dans les cartons d'emballage. Enfin, voilà. Et c'est comme la clean meat. Tu en as déjà entendu parler de la clean meat ? Pas du tout. Faire de la viande artificielle dans les laboratoires. Ah oui, c'est en étude. Des o'carrés aussi, je crois qu'ils en avaient parlé. Ah oui ? Magique. Dommage pour la poule. C'est ça. Bref. Oui, donc, du coup, retour aux sources. Retour aux sources, retour à la terre. Et aux valeurs aussi que transmet la terre, finalement. L'humilité, le partage, le don. Parce que la terre est très généreuse, finalement. Si on sait la nourrir correctement, on en prend soin, en tout cas. C'est plus celle qui nous nourrit que l'inverse, j'ai envie de dire. Mais c'est revenir aussi à des valeurs essentielles. Il y a le côté, effectivement, lien social. Mais ça va, je pense, au-delà de ça, non ? Qu'est-ce que t'entends ? Non, mais quelle super idée de cultiver ses propres légumes, en fait. Et de se dire, je sais d'où vient mon légume, comment il est construit. Voilà, il raconte une histoire quand il vient dans l'assiette. On est assez fiers de manger ses propres courgettes, ses propres tomates. Oui, il y a une dynamique très joyeuse, finalement, dans le jardinage. C'est vraiment heureux. Et on en parlait aussi tout à l'heure, le côté apaisant. Enfin, on voit beaucoup de choses se développer autour du coloriage, les mandalas pour apaiser les esprits. Parce qu'on est dans une société tellement stressée que les gens sont vraiment à la recherche de sérénité, de plénitude. Et le jardinage peut aider justement à ça aussi, à apaiser son esprit. Parce qu'on a toujours beaucoup trop de pensées dans la tête. Bon, après, il y a notre humanité, le côté humain, le côté qui réfléchit tout le temps, le côté analytique. Le jardinage peut ramener à cette dimension de pleine conscience où finalement, quand on cultive, on est concentré sur ce que l'on fait, sur la terre, sur ce que l'on plante. On est observateur aussi. On est beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'on est aussi dans une société où on parle beaucoup. Bon, alors, tous les deux, on est des grands babards. Mais je pense que l'écoute est essentielle et que du coup, ça nous ramène dans un état de silence qui nous ramène à une forme de pleine conscience aussi et d'observation qui est aujourd'hui, je pense, nécessaire pour ce fameux retour aux sources dont tu parlais tout à l'heure. Oui, et puis ne serait-ce que de remettre les mains dans la terre, mais d'observer ce qui se passe. Parce que finalement, la terre, on essaie de la domestiquer, mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas très bien puisqu'on l'a détruit aujourd'hui plus que le reste. Et on se rend compte que finalement, on veut essayer de nous faire croire que cette alimentation, je ne sais pas comment dire, que cette alimentation, elle est bonne pour nous, alors qu'elle n'est pas du tout. Et qu'on a une gabegie d'alimentation sur la planète. On produit de l'alimentation pour 12 milliards de personnes, alors qu'on est 7 milliards et demi et qu'il y en a 1 milliard qui crèvent de faim. On se rend compte qu'il y a quand même 1,3 milliard de tonnes d'alimentation qui est mise à la poubelle chaque année, alors qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour se nourrir. Et ça, c'est super inquiétant de voir qu'on détruit des forêts pour produire aujourd'hui du soja et tout un tas de choses qui permettent d'alimenter les vaches. Alors qu'initialement, elles devaient manger de l'herbe, les vaches. Aujourd'hui, on leur donne des céréales. Et donc, on détruit notre environnement. On détruit tout, je veux dire, dans cette quête de toujours produire plus. Du coup, on amène la science. On travestit aussi la science parce qu'il ne faut pas non plus cracher dessus. Je pense qu'elle a une raison d'être aussi, qu'elle peut être très utile comme la nouvelle technologie. Sauf qu'à chaque fois, on a cette tendance à travestir pour pouvoir aller encore plus loin. Et on ne respecte pas, en fait, juste notre position d'être humain. On veut toujours aller plus vite que les éléments, voire même à l'encontre des éléments. Et bref, je fais des digressions. Mais pour en revenir à ce que tu disais, justement, ça, je l'avais lu sur le site des Incroyables Comestibles. Et c'est quelque chose, c'est un message fort aussi parce que vous parlez beaucoup de respect de la dignité humaine. Il y a vraiment une dimension éthique aussi. Le fait est de pouvoir nourrir tout le monde, que personne, finalement, ne meurt de faim. Parce que personne ne doit aujourd'hui mourir de faim. Et c'est un message fort au sein des Incroyables Comestibles. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu en retenir. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il est important de souligner. C'est qu'aujourd'hui, il n'est pas normal, et tu l'as souligné juste avant, que des gens crèvent de faim. Oui, surtout quand on se rend compte que les rangs de marécolle sont en train de s'effondrer avec ce rachement climatique qui est dû à l'activité humaine. qu'aujourd'hui, l'alimentation en est grandement responsable. Parce qu'on voit que la part carnée de notre alimentation a extrêmement augmenté. Et ça, c'est vraiment un problème. Moi, je ne dis pas de manger plus de viande. Mais aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on mange quand même deux fois plus de viande que nos grands-parents, trois fois plus que nos arrière-grands-parents. et qu'on arrive à 89 kilos de viande par habitant en France. Ce qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié qu'on mangeait des légumineuses. Par exemple, en Dordogne, on est un pays où, normalement, on produit énormément de lentilles. Les gens, je crois qu'ils sont loin de manger des lentilles locales. Je dirais que les régimes alimentaires ont évolué et pas forcément du bon côté. Ce qui fait qu'il y a des problèmes de santé publique, il y a des problèmes d'obésité, il y a des problèmes de malnutrition ou de malbouffe. Et pour moi, on mange de la souffrance. Parce que, vu les conditions d'élevage de certains producteurs, je ne les mets pas tous dans les mêmes paniers parce qu'il y a des agriculteurs qui aiment vraiment leurs bêtes. et on ne peut pas non plus leur tirer dessus. Mais on va parler vraiment d'industrie. Dans l'industrie, c'est aussi ce qu'on mange, de la souffrance. Oui, on mange de la souffrance, malheureusement, parce que le seul but, c'est de faire des profits. Ce n'est pas de nourrir les gens. C'est bien ça, le problème. C'est pour ça qu'il y a autant de gaspillages. On a besoin... Les gens, on voit bien. C'est pour ça que moi, je prends plaisir à ne plus aller en grande surface et je prends plaisir d'aller sur les marchés périgueux parce que je peux discuter avec le maraîcher local qui produit de la nourriture. Je sais comment il a produit. On a un échange. Et c'est vrai que je fais attention aussi à manger de saison. Et on se rend compte que, déjà, c'est en phase avec notre propre nature et c'est en phase avec la nature. Donc, c'est quelque chose qui est résilient. Et on se rend compte que la terre, elle est super abondante. Là, on avait les fraises. Là, en ce moment, on a les cerises. On a les premières courgettes. On va avoir dans 15 jours les premières tomates. Si tant est qu'on ne tue pas la vie. Exactement. On avait les fèves. On a énormément de diversité. Et c'est vrai que tout au long de l'année, on peut bénéficier de cette nourriture qui vient de la terre et qui vient de nos productions locales. Et ça permet de valoriser notre territoire. Complètement. De faire, finalement, aussi... Le jardin, ça reste aussi un espace connecté. Connecté aux autres et connecté à la terre. C'est ça. C'est ça qui est magique. Est-ce que tu connais les Green Guérillas ? Les Green Guérillas ? J'ai trouvé ça génial. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un article qui parlait de Lise Christie qui avait lancé un mouvement, je ne sais plus si c'est en Angleterre ou aux Etats-Unis, où elle voyait des terrains désaffectés. Elle envoyait des... Bombes de graines. Des seed bombs. Il faut que le terrain soit fertile, on est d'accord. Mais elle a fait ça dans tous les terrains abandonnés pour justement faire revenir de la végétation dans la ville. Je sais plus où c'était. C'était en Angleterre. C'était en Angleterre. J'ai trouvé ça... C'est simple. Oui, c'était... Tout le monde peut le faire. C'était rigolo. J'invite nos auditeurs peut-être à le faire près de chez eux. Pourquoi pas. Moi, j'aime bien l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Ron Finlay qui est connu à Los Angeles. Pourquoi ? Parce qu'il a inventé le gangsta gardener. Donc, c'est les gangs du jardin et il s'est échangé de la drogue, il s'échange des graines, il s'échange des légumes. C'est génial. Parce qu'il a travesti un mot mais à bon escient pour le coup. C'est ça. Et puis, les gens se sont complètement appropriés la démarche, l'aident. Et il y a même des groupes de rap qui lui ont dédié des chansons. J'ai ajouté ça à deux adorables. C'est génial. Ou l'histoire de Détroit qui a, après l'effondrement des usines d'automobiles. La ville, on le voit dans le film Demain du reste, c'est un super exemple d'agriculture urbaine. Ils étaient 1,7 million d'habitants et suite à la fermeture des usines automobiles, il y a un million de personnes qui sont parties. Donc, il ne restait que 700 000 personnes dans la ville. Bien sûr, malheureusement, toujours des gens qui sont en précarité. Et donc, les gens ont dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on mange. Donc, comment on fait pour manger ? Tout est fermé. Je mets dans des friches. Donc, ils disaient qu'il faut qu'on fasse pousser notre propre nourriture. Et aujourd'hui, Détroit était un exemple aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2300 fermes urbaines et plus de 20 000 personnes qui cultivent ses propres légumes dans la ville. Et tout le monde dit aujourd'hui, à Détroit, on a les meilleurs légumes des Etats-Unis. Donc, ça veut dire que cette résilience est possible en se rappropriant cette idée qu'on peut faire pousser sa nourriture soi-même. Oui, mais je m'aperçois quand même que l'être humain a besoin vraiment d'un effondrement pour bouger. C'est-à-dire que c'est au moment où il n'a plus le choix qu'il s'y met vraiment. Et c'est justement ça qui est bien. C'est que, par exemple, par rapport aux incroyables comestibles, c'est devancé ça aussi quelque part parce qu'on va parler aussi un peu du contexte. Il y a des choses qui vont changer. On ne va pas épiloguer non plus trop là-dessus. Mais je pense que pouvoir aussi prévenir plutôt guérir, c'est bien de pouvoir faire ça aussi en amont. Parce qu'à chaque fois, on voit qu'il y a un effondrement industriel, il y a une problématique sur l'alimentation et les gens reviennent aux sources. On en revient toujours. C'est peut-être comme ça que je vais l'intituler retour aux sources, finalement. Parce que l'intitulé de l'épisode, il est là, je crois. Ce n'est même pas Jardin du Bond, c'est vraiment retour aux sources. C'est revenir même à l'essence même de la vie parce que du moment où le système conçu ne fonctionne plus, il faut bien rebondir. Et c'est ça qui a été chouette pendant le Covid. C'est là où on a vu que des solidarités se sont mises en place et que c'était possible de faire des choses en s'entraînant. Et l'idée de demain, d'avoir plus de solidarité pour aider les gens qui sont démunis, c'est une super idée. Mais moi, je crois qu'à cause de ce rachement climatique que l'on subit et qui est dû à l'activité humaine, on va être obligé de relocaliser nos productions alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'on a une alimentation qui est complètement dépendante au pétrole. C'est-à-dire que nos tomates, elles font 1500 km avant d'arriver dans nos assiettes parce qu'elles sont fabriquées industriellement, au fin fond de l'Espagne et on a une nourriture qui est complètement globalisée. Donc l'idée d'assurer la sécurité alimentaire de nos concitoyens va être quelque chose dont nos élus vont obligatoirement être obligés de prendre en considération parce que ça va être une demande de la population. Parce qu'il va bien falloir trouver des solutions pour pouvoir nourrir des gens qui vont être de plus en plus exclus d'un système qui marche sur la tête. Est-ce qu'on sera tous égalitaires par rapport à ça ? Parce que nous, on a la chance de vivre en Dordogne. Ça va, c'est quand même... Il y a de quoi faire. On peut cultiver. Il y a des territoires, je parle en France, qui sont peut-être moins enclins à avoir ce genre d'initiatives parce qu'il y a peut-être aussi moins de parcelles. Tu vois ? Oui. En tout cas, c'est déjà de revenir à une production française. Production française, mais surtout par rapport à des bassins de vie. Je pense que tu as raison. Moi, je ne suis pas un expert, mais c'est vrai que quand on discute avec les gens et qu'on lit les différentes études ou inspirations à l'AFAO, on se rend compte que produire localement, c'est possible, qu'on peut produire et surtout dans des petites villes comme Périgueux. On est des villes à taille humaine. C'est déjà beaucoup plus difficile quand on est dans des grandes villes comme Paris ou maintenant Bordeaux, des grosses mégapoles où il y a une concentration. On regarde Marseille, il y a des jardins partagés dans les cités. Tu vois des gens qui, même au-delà de leur culture, de leur religion, cultivent une parcelle de terrain ensemble. Ils se donnent des conseils, ils se donnent des recettes. J'ai trouvé ça. Moi, j'avais vu un reportage là-dessus. J'avais trouvé ça même émouvant parce qu'au final, c'est vraiment le berceau des cultures. À un moment donné, que les gens soient regroupés dans des cités, déjà, il y a des conditions de vie qui peuvent être difficiles mais de revenir à la vie avec des jardins urbains, je trouve ça magique. C'était le sens même de l'agriculture avant. À Paris, dans les années 20, il y avait plus de 20 000 agriculteurs dans la ville de Paris et Paris était autonome en alimentation, ce qui n'est plus du tout le cas puisque l'autonomie alimentaire de la ville de Paris, c'est une journée. Ce qu'ils vont manger demain, c'est dans un camion aujourd'hui et donc on est complètement tributaires d'un système qui... C'est une journée, tu vois, ça, je ne savais pas. Voilà, c'est ça qui est super surprenant. L'autonomie alimentaire de Bordeaux, c'est trois jours et demi. C'est-à-dire qu'on le dit bien, ce qui... l'écart qu'il y a entre la démocratie et, comment ils disent, la démocratie et l'anarchie, c'est synchro pas. C'est complètement fou, quoi. C'est sûr que si demain, on a des problèmes de pénurie alimentaire qui risquent d'arriver puisqu'on voit, par exemple, un pays comme l'Australie, ses rendements récoltent. L'Australie était tristement célèbre pour ses incendies où il y a eu quasiment un milliard et demi d'animaux qui sont morts. C'est la première fois de notre ère de l'anthropocène où, en fait, un pays a vu ses rendements récoltent baisser de 50% sur une seule année. C'est là où on se rend compte que, finalement, ce rachement climatique peut faire des dégâts irréversibles. Oui, ça, c'est certain. Il faut revenir, je pense, à une politique plus basée sur la croissance du bien-être et la qualité de vie, je pense, aussi, pour revenir aux sources et à l'essentiel. C'est ça. Bon, merci, Laurent, pour ton partage. À moins que tu aies des choses encore à rajouter par rapport aux incroyables comestibles ou autres. En conclusion, je dirais qu'il nous faut redéfinir ensemble les indicateurs du bien-être pour construire le monde de demain. Ce monde que Cyril Dion a essayé de nous montrer parce qu'il y a énormément d'initiatives qui fonctionnent. Et puis, de se dire que notre assiette est le levure le plus puissant pour changer notre ville car elle est en relation avec les grands piliers qui permettent la vie sur Terre et inclut l'ensemble de l'humanité et des êtres vivants. Très belle conclusion. Je te remercie de ton invitation. Merci à toi d'être venu et continue de semer de belles graines comme tu le fais. Parce que tu es un homme vraiment engagé et ça fait plaisir à voir aussi des personnes qui n'ont pas que les mots qui actent sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, le monde a vraiment besoin de personnes aussi comme toi qui agissent. Je te remercie. Merci Laurel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Jardiner, c'est ici planter ma graine, cultiver davantage d'amour et moins de haine pour arroser avec plus de respect comme en gris. Je suis une utopiste réaliste affirmée qui espère devenir confirmée. Mon défi est lancé. Vous m'accompagnez ? Retrouvez les infos et les liens utiles sur le blog de Notre Monde sur 4coulette.fr et sur Instagram sur 4coulette9. Notre Monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. Pour aider Notre Monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes, n'oubliez pas de le noter, de le partager et de vous abonner. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada